salut à tous aujourd'hui une vidéo sur openbsd 6.0 pourquoi parce qu'on est le 1er septembre et openbsd 6.0 est sorti ce 1er septembre ça fait à peu près deux ans que je n'ai plus fait de vidéos sur un openbsd bureautisé ça peut dire ça comme ça donc je tiens à remercier tubeman du blog les yeux de dailybad entre ce style enfin je mettrai le lien dans le blog si vous aimez technique croustillant il ya aussi un article tout en descriptif vous avez l'habitude maintenant donc j'ai pris un openbsd 6 j'ai rajouté xfce4 dessus quelques outils et on va voir ce que ça donne on est parti on s'en passe un peu d'écran voilà donc openbsd le bsd au fougou le poisson globe si vous préférez qui est connu pour sa sécurité aussi pour être un des os les plus paranoïaque qui existe sur le plan du code source utilisé donc là j'ai réussi à le faire installer voilà tout se lance énormément si tout se passe bien voilà donc la slim qui apparaît qu'on se connecte donc voilà donc on a un open bien xfce4.12 tout à fait classique d'ailleurs si vous n'avez pas dit que c'était un openbsd vous n'aurez pas vous ne serez même pas douté la preuve que nous sommes bien sous openbsd si je fais un un aim moi voilà donc je vais juste changer je vais mettre le menu whisker parce que le menu habituel j'aime pas j'aime pas du tout donc on va mettre menu whisker voilà toi tu vois voilà et adios voilà donc malheureusement j'aurais bien voulu utiliser le support des médias amovibles mais manque de peau le démon touad qui fait ça est actuellement cassé je vous trouverez tous les détails dans le blog d'articles de blocs dans l'instrument descriptif on s'aperçoit que c'est en français quand par contre là il y a des petits corps on va les virer donc voyez déjà c'est du français et vous pouvez voir même un box serveur que non voilà donc bon il manque des icônes c'est normal parce qu'il manque des paquets mais c'est pas bien grave j'aurais dû compléter ça mais je voulais vous montrer qu'on peut faire une station bureautique accessoires que ce soit le capteur d'écran le gestionnaire de tâches l'archiveur l'éditeur de texte basique c'est parce que vous voulez faire voilà donc on a un petit mouse pad classique on veut la bureautique pas de problème et oui c'est libre office 5.1 baby donc là on peut faire tranquillement en tapis du texte vous faudra bien sûr ajouter quelques extensions mais au moins donc je vais voir si on peut rajouter le démon météo ou pas parce que dans mes précédents tests ça va planter un plantouiller à mort ah non ça ne plante pas plus par contre là pour t'as pas de chance donc apparence mettre ascenseur et claque voilà donc là on a la météo qu'est ce qu'il ya d'autre ah oui internet bien sûr donc j'ai mis firefox thunderbird en multimédia j'ai mis quadlibet vlc je peux très bien mettre gnome player mais j'ai mis vlc parce que c'est plus connu notre ami mozia firefox j'ai mis la version de support long terme la version dite esr par contre je la passe en français parce que je n'ai pas passé en français on va mettre firefox comme un navigateur par défaut merci donc pour la passion français c'est pas très compliqué about config oui je promets pas de faire général point user agent on modifie la version locale on met fr à la place on vérifie aussi que la langue française est bien activée voilà on relance le navigateur bien sûr bon il n'est pas mis par défaut son foire et c'est pas grave on va passer par internet firefox et voilà vous avez un mot dire firefox en français sous openbsd à propos de firefox voilà on va installer l'indispensable extension pour éviter de se retrouver avec la rétine qui saigne il y a aussi un truc qui s'appelle l'umatrix je crois qui permet de contourner les bloquers de pub enfin j'ai vu ça à vérifier donc là on va alors liste des filtres voilà comme ça on va mettre un jour maintenant ah oui tant que j'y pense je vais montrer justement le blog voilà c'est des pistes pour la pensée c'est grâce à lui que je tiens à remercier que j'ai pu installer tranquillement mon openbsd que vous pouvez enregistrer en vidéo parce qu'il fait des tutoriels sur openbsd la femme me fait un bouquin l'auto hébergement avec openbsd alors blog voilà je vais laisser libre et là si vous pouvez vous avez openbsd ben je vous comme je l'ai dit vous aurez le lien dans l'inscriptif donc vous voyez quand même ça fonctionne pas trop mal on va faire les essais habituels pour voir si on a l'audio et la vidéo html5 avec openbsd ou pas donc qu'est ce qu'on va prendre pom 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 la vache qu'est ce qu'il y a comme mouise on va prendre lucas rochard on peut juste vérifier apparemment youtube ne passe pas c'est pas exactement ça peut-être c'est peut-être on désactivant ça peut-être passé bon c'est un peu saccadé désolé ça va être le rendu peut-être aussi lié à l'animation d'openbsd donc je vais prendre une autre je vais prendre ici par exemple un mixem pour voir s'il s'en passe ouais c'est un peu chargé pour voir mais en tout cas html5 elle doit fonctionner c'est un peu saccadé désolé mais c'est peut-être une limitation peut-être c'est ma machine virtuelle qui est un peu crac crac côté flou donc on va voir aussi le support mp3 je vais aller sur alter music parce que j'ai installé des greffons mp3 et compagnie donc on va voir ce que ça donne on va prendre celui-là juste pour faire un essai je vais prendre la version mp3 192 et en attendant je vais vous montrer un truc bon si vous avez la chance d'avoir une imprimante qui est reconnue par openbsd qui est suffisamment neutre pour être reconnue par openbsd voilà ce que vous avez si vous avez vous tapez localhost 631 oui vous pouvez gérer votre imprimante avec openbsd du moins si vous avez une imprimante openbsd compatible donc c'est vrai que là je suis vraiment très 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 content de cette version d'openbsd module bien sûr que n'est pas super top en multimédia mais donc là on va voir ça on va mettre ça dans musica on va lancer quadlibet que j'ai installé multimédia quadlibet c'est une dernière version d'ailleurs c'est sympa c'est top donc je vais rajouter musique voilà voilà donc on va voir ce que ça donne ouais mais je pense que c'est un problème de réglage au niveau des de manquer un petit peu de mémoire ou d'avoir des tampons un peu trop important mais au moins peut-être mémoire cache pas suffisante mais au moins on peut avoir aussi l'MP3 bon je vais peut-être faire des réglages complémentaires avant l'installation je ne suis pas complètement plongé dedans peut-être qu'il y a des caches augmentées ou compagnie mais au moins on a le support de l'audio, de la vidéo on peut faire des textes bureautiques et compagnie bien sûr ce n'est pas parfait bien sûr l'origine openbsd c'est un logiciel, enfin c'est un OS de serveur mais on peut aussi faire la retouche photo par exemple il y a aussi KDE4 qui est disponible GNOME ne se lance pas parce que la machine virtuelle est trop limitée et ça crache au niveau d'A3D dommage donc il y en a tranquillement l'ensemble voilà on a un GNOME assez récent d'ailleurs un GIMP assez récent et ce que j'aime bien moi c'est que chaque version d'OpenBSD c'est bête à sa chanson et pour la version 6 il n'y a pas à dire les influences sont très claires et ne font aucun doute même si vous ne connaissez pas l'album ça doit vous dire quelque chose si vous ne reconnaissez enfin ça doit vous dire quelque chose ce fougou qui hurle comme ça et si on va dans la liste des... alors on va dire où c'est un nouilleux c'est là que j'ai cherché si on regarde ne serait-ce que les titres des chansons il y a un autre smash in the stack Black Hat Money Money I can't wait en clair c'est vraiment Floydesque Confortably Dumb au lieu de... Confortably Numb Mother qui est tiré de The Wall Money de Dark Side of the Moon donc là Black Hat Money Il suffit de comparer avec les paroles originales du titre de Pink Floyd Comfortably Numb devenu Comfortably Dumb et Mother qui est tiré bien sûr de The Wall Goodbye je ne sais pas par contre voilà donc c'est un petit truc un peu marrant bon je vais maintenant... et aussi on peut éteindre la machine voilà on peut tranquillement l'éteindre et voilà c'est peut-être... je crois avoir compris peut-être que j'aurais dû prendre notre circuit son il devait être un peu trop limite pour OpenBSD j'aurais dû peut-être prendre de l'Intel Aaaaah sale bête j'adore quand j'ai VC View me fait un crash voilà désolé donc je vais mettre un peu plus petit parce que vous allez avoir une crise cardiaque voilà donc je suppose que j'aurais dû mettre un circuit Intel HD audio au lieu du ICH 97 mis à part le son un peu saccadé c'est très agréable à l'utilisation c'est pas super évident à installer mais c'est quand même un plaisir pour moi parce que comme je l'ai précisé dans un article de blog dont vous trouvez les liens dans le descriptif c'est un vieux rêve qui commence à devenir réalité celui que j'avais eu en 2007 et oui en 2007 quand j'avais pour la première fois tenté de transformer un OpenBSD qui était l'époque en 180 pour le faire pour donner un côté bureautique voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous laisse je vous dis salut à tous à la prochaine bye bye